Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre l'Enavoie Guingamp à domicile. On jouera ensuite un derby contre Saint-Etienne à l'extérieur. Et pour terminer la vidéo, on aura un match contre Caen. Avant de jouer ces trois matchs de championnat, on peut voir qu'on est à égalité de points avec le PSG à la première place. Il faudra donc s'imposer et espérer un faux pas des parisiens afin de prendre au seul la place de leader. Et voilà notre composition d'équipe pour le premier match contre Guingamp. On a fait tourner l'équipe et on se prépare déjà pour le derby contre Saint-Etienne qui est notre prochain match. On attaque Gabriel, Cornet sur le côté gauche, Valbonna à droite. C'est parti pour le match. C'est parti pour le match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du match. Très belle victoire, 3 buts à 1 contre Guingamp. Excellent match de nos joueurs. Valbonna à 9,6 de note et Fofana à 8,8. Ils ont tous les deux marqué un but. On a largement dominé notre adversaire. 14 tirs pour 10 cadrés. Ils n'ont tiré que 4 fois pour 2 tirs cadrés et 1 but. On voit que malgré le fait qu'on ait fait tourner l'équipe, nos joueurs ont répondu présents. But de Fofana, Valbuena et Mendy. Passes décisives de Valbuena, Fofana et Ferry. Abdelaknouri est de retour de Guingamp où on l'avait prêté en début de saison en pré-cours. On va donc pouvoir le réutiliser dans les matchs. C'est parti pour le prochain match. Derby contre Saint-Etienne à l'extérieur. Pro-classement, Paris a fait un faux pas lors du dernier match. Ils ont fait un match nul. On prend donc 2 points d'avance sur eux. Et une avance qu'il faudra conserver face à une bonne équipe de la SSE. Voici notre composition d'équipe avec Lacazette, Fekir, Grenier, Beauvuc, Darder, Gonalon, Bédimo, Ntiti, Nkoulou et Raphaël. Lopez est au but. Le match qui commence est la 3ème minute avec ce tir de Grenier facilement arrêté par Ruffier. A la 29ème minute, Alexandre Lacazette a le ballon. Et voit le bel appel de Fekir qui tire. Ouverture du score à la demi-heure de jeu des Lyonnais. 7ème but en championnat pour Nabil Fekir. Bien servi par Lacazette, Fekir frappe du gauche dans le petit filet. Et ça fait un 0 dans ce derby. Il faut attendre le début de la 2nde période pour avoir une occasion. Et elle est une nouvelle fois pour nous avec Beauvuc qui élimine un joueur. Il tente de passer la balle à Gonalon. La balle lui revient dessus. Il frappe mais Ruffier détourne la balle. A la 60ème minute, Darder donne la balle à Fekir sur le côté. Il tente un tir enroulé qui frôle le poteau. A la 68ème minute, Alexandre Lacazette réussit à élimer des défenseurs de Saint-Etienne. Et il va se créer son occasion tout seul et terminé avec un lobe magnifique qui bat Ruffier. 2 à 0 et but de Lacazette à la 70ème minute. 11ème but toute compétition confondue pour l'attaquant des Gounes. Et un très beau but. La finition est parfaite et le portier de Saint-Etienne ne peut rien faire. Fin du match et donc victoire 2 buts à 0 contre Saint-Etienne. Il n'y aura pas eu énormément d'occasion avec seulement 11 tirs au total. Saint-Etienne ne nous a pas du tout inquiété et n'a cadré aucune de ses deux frappes. Lacazette est logiquement nommée homme du match. 8,4 de note pour le joueur qui a marqué un but et fait une passe décisive pour Nabil Fekir. Victoire 2 à 0 dans le derby contre Saint-Etienne. Dernier match à domicile contre Caen. Voici la composition d'équipe avec Nouri Grimaldo qui sont titulaires. Gabriel est aligné au poste de milieu offensif droit. Et le match commence pour nous dès la première minute de jeu avec Nouri qui va réussir à faire une très belle occasion. Il élimine magnifiquement un défenseur dans la surface mais son tir est arrêté par le poteau. A la 20ème minute, Maxime Gonallon sert parfaitement Corentin Théolisseau qui frappe pour le premier but du match. 1 à 0 à la 22ème minute et but du milieu de terrain formé à l'Olympique lyonnais. Un tir que Rémi Verkoutre, l'ancien lyonnais, ne peut détourner du but. A la 57ème minute, un coup franc pour Caen qui ne passe pas loin du but. A la 62ème minute, Maxwell Cornet part sur le côté droit. Il réussit à rentrer dans la surface de réparation et tente de dribbler la défense. Il frappe pour le but du 2 à 0. Un très beau but de notre jeune attaquant à la 65ème minute qui nous permet de faire le break. Il a réussi à se l'allomer dans la défense cannaise et à marquer. Et à la 77ème minute, Nouri réussit un beau dribble mais son tir dévissé passe au-dessus du but. 87ème minute, Chevalier réussit à récupérer une balle grâce à une erreur de la défense rennaise mais son lob est arrêté par Verkoutre. Fin du match. Victoire 2 buts à 0. Théolisseau est nommé le joueur du match pour sa belle performance au milieu de terrain. Fieri a quant à lui 6,9. On a dominé nos adversaires et on finit donc par s'imposer. Dans cette vidéo, on aura donc joué 3 matchs. Une victoire 2 buts à 0 contre Caen. Une victoire dans le derby contre Saint-Etienne 2 buts à 0 une nouvelle fois. Et le premier match était aussi une victoire 3 buts à 1 contre Guingamp. Dans nos 3 matchs, on s'est imposé avec 2 buts d'écart. Et dans la prochaine vidéo, on aura de très gros matchs. Une rencontre contre le Bayern en face de Poules. Un match contre le Paris Saint-Germain à l'extérieur en championnat. Et un match de 8ème de finale de coupe de la ligue contre les Chamoyne Horté où il faudra se qualifier. Et notre prochain match contre le Bayern sera donc déterminant dans la course à la qualification au 8ème de finale de Champions League. On affronte le leader bavarois dans le dernier match de phase de groupe. Un point nous suffirait à nous qualifier. Mais en cas de défaite, le Sporting pourrait encore repasser devant nous. En championnat, on est donc toujours 1er devant le PSG à 2 points d'avance. Et la rencontre contre le PSG sera donc aussi déterminante. Les matchs à venir vont donc constituer un tournant dans notre saison. Il ne faudra donc pas faire de faux pas. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Salut !